Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale haul Je sais, ça fait plus d'un mois que j'ai pas pointé ma petite tête par ici J'ai été malade en fait, voilà, ça fait 4 semaines que j'enchaîne maladie sur maladie Donc 4 semaines, 4 maladies différentes Donc voilà, maintenant je suis complètement guérie Donc j'ai décidé de remontrer ma petite tête par ici Donc on va parler haul mode J'ai craqué pour 3 sacs Vous avez le premier, alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux Vous l'avez vu passer 1 milliard de fois Parce que franchement je l'ai porté sous toutes ses coutures Sur Instagram ou sur le blog Ce sac, je l'ai payé 79 euros chez Endother Stories Il est basique, vraiment basique Avec écrit Endother Stories à l'intérieur Doublé comme ça en espèce de dain un petit peu avec sa chaîne dorée J'ai trouvé ça absolument et résolument chic Vraiment j'ai beaucoup aimé Gros coup de coeur sur la couleur Cette espèce de rose un petit peu corail qu'on voit pas tout le temps Et toujours chez Endother Stories J'avais besoin de sac en bandoulière Parce que pour aller travailler c'est toujours plus facile D'avoir un petit sac en bandoulière Même si j'ai toujours mon gros tote bag etc Mais je trouve ça vraiment plus pratique J'ai aimé la chaîne devant Donc toujours chez Endother Stories Avec un espèce de motif comme ça Un petit peu serpent crocodile J'ai craqué pour une version noire A la base j'étais partie acheter un sac noir Et je suis repartie avec les deux Avec deux ouvertures distinctes Toujours basiques Avec écrit Endother Stories à l'intérieur Je l'ai trouvé simple Et à la fois cette petite chaîne ici Il lui donne un petit côté chic Et j'ai beaucoup aimé la boucle également Donc il m'arrive de le porter comme ça Si j'ai pas beaucoup d'accessoires Si j'ai énormément d'accessoires De colliers, de bijoux etc Je le porte de ce côté là Pour un côté un petit peu plus sobre Dernier petit sac Et franchement c'est pas vraiment une surprise Parce que c'est vraiment un sac d'été Il vient de chez Effise Paris Le voilà La petite merveille Je me rappelle plus du prix Je vais vous mettre tout ça en barre d'infos Voilà Vous pouvez le resserrer comme ça Toujours en espèce de petit dain à franges Et bien sûr Toujours avec une hanse Je suis pas en train de vieillir Je me pose la question Parce que je prends de plus en plus de sacs pratiques Genre si tu n'as pas de bandoulière Je vais réfléchir à 10 fois avant de t'acheter Donc bon non c'est vrai que c'est pratique pour le boulot Mais au delà de ça Quand vous vous prenez dans Paris Que vous avez envie d'avoir les mains libres et tout Franchement le sac en bandoulière C'est quand même la vie Ou même quand vous voyagez Et il a sa petite pochette Comme ça Comme ça ici Avec écrit justement Made in Italy Avec du Voilà C'est de très bonne qualité Et vous avez la marque Écrite également à l'intérieur de la petite pochette Que j'ai laissée attachée Ensuite Il y a des vêtements Les vêtements je vais les séparer en deux catégories La catégorie fast fashion Donc vous avez cette espèce de De fast food un petit peu de la mode Ces espèces de De boulimie qu'on a Quand on achète Parce que c'est pas cher Voilà Et j'en suis pas très fière J'aime ce que j'ai pris Parce que j'ai quand même réfléchi Quand je les ai achetés Mais j'en suis pas très très fière Je vais vous expliquer Pourquoi Quand on passera à la catégorie J'ai acheté des produits Chers Mais pas chers Vous le savez On consomme énormément de vêtements Parce que nous les femmes Plus que les hommes On a de la chance d'avoir Énormément D'enseignes A petit prix Que ce soit du Kiabi Du Primark Enfin de toute façon C'est très simple Le fast fashion A partir du moment Où vous rentrez dans une boutique Comme Primark C'est tellement pas cher Que vous achetez énormément de choses Et en vrai Vous vous retrouvez dans votre placard Avec des produits Que vous ne portez pas Ou quasiment pas Ou que vous allez porter une fois Deux fois Ou un été Et c'est pour ça Que j'ai envie de freiner Mais de calmer mes ardeurs Sur le fast fashion Parce que je me rends compte Que je revends énormément De vêtements Que j'achète sur des coups de tête Et j'ai plus envie de ça Et même si j'en avais besoin Je me dis qu'il y a Notamment un produit Sur lequel j'aurais pu Passer mon chemin Je vais commencer par cette veste Que j'adore Et que vous avez vu passer aussi C'est une veste de costume Hyper Hyper légère Très casual Trendy Dans des couleurs En fait c'est un mix de bleu Alors il y a des petits carreaux bleus Et blancs Et du coup ça donne un tissu Un petit peu grichiné Comme ça Que j'adore Vraiment j'aime beaucoup Je ne sais pas si vous verrez très bien Les détails Il y a une espèce de rayure Comme ça créée par l'imprimé Et ce que j'aime encore plus Ce sont les manches Quand j'achète une veste Dans ce style là J'aime que les manches Soient légèrement différentes Parce que je plie toujours 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 systématiquement Les manches De mes vestes Je la porte avec tout Jeans Combis Tout ce que vous voulez Ça passe vraiment avec tout Que vous ayez du noir en dessous Du blanc Peu importe Toutes les vestes comme ça De chez Promod Sont à 40 On va dire 50 euros 49 euros Quelque chose je crois On va compter 50 euros En fait j'en ai eu marre D'acheter chez Zara Les mêmes vestes Que je trouve Chez Promod Pour un prix moindre Il y a quasiment 20 euros de moins Donc 20 euros Plus 20 euros Plus 20 euros Si vous achetez 3 vestes Comme ça a été mon cas Au bout d'un moment Vous avez une 4ème veste Chez Promod Et vous n'avez pas De 4ème veste Chez Zara Donc voilà Celle-ci je sais Que je la porte régulièrement Dès qu'elle est lavée Je la remets Franchement pas de problème C'est exactement la même chose Pour cette veste-ci Qui est aussi une veste De chez Promod C'est exactement la même Mais le tissu Est extrêmement doux J'ai eu énormément de mal A mettre la main dessus Parce qu'elle a été en rupture Sur le site Alors je ne sais pas Si elle est revenue Je vais vous remettre le lien Elle a été en rupture Dans la boutique Qui est juste à côté de chez moi J'ai dû aller faire appeler La réserver La faire mettre de côté Pour avoir ma taille Je ne vous ai pas dit Mais j'ai tout pris en 36 Donc tout à fait Tout à fait basique Avec des boutons Que j'ai vraiment adoré Parce que C'est des boutons Qui sont dans les tons Un petit peu marronnés Avec des petits reflets Comme ça dessus Que j'aime beaucoup Comme je vous ai expliqué Juste avant J'adore les manches J'ai donc vraiment Eu un gros coup de coeur Pour cette veste Parce que je les cherchais partout C'était exactement ce que je voulais C'était la forme que je voulais C'était le motif que je voulais Dans les manches C'était la qualité de veste Que je voulais Donc Franchement Pas de problème Vraiment Là où Je me repose encore la question Alors Elle est plus Plus verte en fait En vrai que le retour caméra Que j'ai juste ici Mais c'est pas un problème J'ai acheté cette veste Également Chez Promote Toujours au même prix Et je suis follement tombée Amoureuse De l'intérieur Je vous laisse imaginer Les manches Quand elles sont repliées C'est juste magnifique Vraiment c'est magnifique Après le vert C'est ma couleur préférée Mais ce n'est pas la couleur Que je porte le plus J'ai vraiment été attirée Par l'intérieur de la veste Est-ce que j'en avais besoin ? Pas du tout Jamais je me suis levée En me disant Il me faut une veste verte Je me suis levée En me disant Il me faut une veste blanche Mais est-ce que j'avais besoin D'une veste verte ? Non Et c'est le problème De la fast fashion C'est que quand c'est pas cher Alors entre guillemets Parce que 50 euros Ça peut être cher Pour certains Ça peut être pas cher Pour d'autres J'estime personnellement Que pour ce type de produit Ce n'est pas cher Parce que J'avais l'habitude D'acheter celle de chez Zara A 70 euros Donc j'ai trouvé Que c'était pas cher Bien sûr que 50 euros Oui C'est cher C'est un certain budget Je conçois Je comprends Attention Ne me faites pas dire Ce que j'ai pas dit Mais voilà Le problème Comme je disais Je suis extrêmement contente De ma combi Qui vient de chez Zara Alors déjà Je l'ai prise En taille S Elle existe en XS Si vous êtes très très fine Et elle existe en taille Au dessus Bien sûr J'ai adoré J'ai adoré en fait Le col comme ça En espèce de V Bon ça c'est accessoire Mais voilà Vous avez un petit fil Comme ça Qui peut s'attacher Derrière dans le dos Le décolleté a l'air Très ouvert Mais en fait Il est très petit Donc on ne voit pas Votre poitrine Et j'ai beaucoup aimé Le détail des manches Donc en fait C'est ouvert Au niveau Des manches J'ai adoré Elle est resserrée Juste en dessous De la poitrine Comme ça Vous le voyez Vous le voyez bien Et Alors Petit plus Les poches J'adore 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 Les poches Sur les vêtements Et Alors là Ça a été gros coup de coeur Parce que Elle est Elle est droite Et pour trouver Là en ce moment Des vêtements droits Pas de def ou quoi Mais c'est tellement dur Depuis que le slim est arrivé Que du coup Je me suis jetée Sur cette combi Elle est en lin Elle n'est pas du tout transparente Elle est légère Et vous pouvez la porter Pendant les fortes chaleurs Moi j'ai découvert Bon je m'en doutais un petit peu Que j'étais allergique au soleil A la chaleur Avec ça en fait Vous pouvez Vous promener En pleine canicule Je vous le dis Sans avoir trop trop chaud Et tout en étant Protégée Je l'adore Franchement je l'adore Et je l'ai payé Il me semble 40 euros Ensuite j'ai trouvé 4 produits Et en fait c'est là Où je voulais en venir Quand je vous ai dit Que j'avais envie De consommer autrement Je ne sais pas Si c'est le cas pour vous N'hésitez pas à me le dire Il y a des marques Que j'adore Il y a des marques Que j'ai envie de porter Il y a des vêtements Qui me font envie Il y a des marques Qui me font envie Mais je me dis C'est trop cher Je vois par là Des marques comme The Couples Bash Je ne sais pas comment on dit Cos Hero Sandro Mage Etc J'ai quelques pièces De ces marques là Parce que je les achète Via Arletti Je vous en avais déjà parlé En fait il suffit de s'inscrire Et de se rendre En vente privée Sur Paris Mais je me dis J'ai envie de ces pièces là Et je ne les achète pas Parce que je n'ai pas les moyens En fait De m'habiller Complètement Par exemple Chez The Couples De la tête aux pieds Ou chez Sandro De la tête aux pieds Ou quoi Et pourquoi Est-ce que je n'ai pas Les moyens Après c'est libre A chacun Encore une fois Mais c'est parce que J'achète trop de produits De fast fashion Parce que je me dis Cette pièce Zara Plus cette pièce Mango Plus ce top H&M Plus tel truc Plus tel truc Plus tel bidule Font que En fait à la fin du mois Je me retrouve avec 5, 6, 7 vêtements Oui je suis toute contente Et tout J'ai 7 vêtements Et tout Mais quand je fais le cumul Du prix En fait De ces vêtements Je me retrouve avec Une pièce de chez The Couples En fait Ou un top De chez Bache Ou un top De chez Claudie Pierlot Donc J'ai décidé D'essayer Parce que c'est une cure Qui va être compliquée D'essayer D'arrêter D'acheter N'importe quoi Même si la mode Est un éternel Recommencement Avoir des basiques Dans son dressing En fait C'est juste L'essentiel C'est l'essence même En fait D'un dressing Absolument intemporel Et c'est ce que je veux Donc il y a différentes façons D'acheter Vous pouvez Et c'est ce que je m'étais dit Je vais me faire un petit budget Selon votre budget Par mois A dépenser Et vous le dépensez Comme vous voulez Ça peut être Une belle pièce Chez Sandro Par exemple Et vous aurez 12 belles pièces A la fin de l'année Mais vous avez aussi Toutes les ventes privées Vous pouvez choisir De n'acheter qu'en vente privée Ou de n'acheter Que pendant les soldes Et sinon Vous avez une troisième alternative Comme moi C'est d'acheter De seconde main Moi c'est ce que j'ai fait Et c'est pour ça Que je tenais vraiment A vous faire cette vidéo C'est que les 4 produits Que je vais vous montrer Là sont 4 produits De seconde main Que j'ai acheté Pendant des vides greniers Donc n'hésitez pas A faire des vides greniers Et alors ça C'est pas neuf Mais je vais vous le montrer Parce que je crois Que je ne voulais pas du tout le montrer À Noël J'ai acheté en vides greniers Cette robe Isabelle Marant Qui est juste Mais magnifique Vraiment elle est magnifique Je l'ai payé 5 euros En vides greniers Vous voyez ce que je veux dire C'est que Vous allez dans des vides greniers De la ville voisine De l'arrondissement voisin Etc Et vous pouvez trouver Des pièces Des pépites Et du coup Parce que je parle Je parle Mais je ne vous montre pas Je vous ai montré J'ai acheté ce jean The Couples Dans ma taille Flambres neuf Nickel Avec ici en jean En cuir sur le dessus Comme ça Vraiment parfait Avec la petite Fermeture comme ça Juste en dessous Je l'ai payé 10 euros Alors sachez bien Qu'à ce prix là Je n'ai pas négocié Pour un jean The Couples Et c'est pile poil Ma taille Et il est légèrement Crop en dessous Donc ça m'évite D'avoir à replier 46 fois mon pantalon En dessous Et je suis Mais hyper hyper Heureuse De mon achat Je vais vous montrer La marque Et le prix Parce que ça C'est quand même Quelque chose Que vous ne verrez pas partout 5 euros Ce petit top Sandro Là aussi Je n'ai pas du tout Négocié J'ai adoré Le fait que ce soit Ajouré comme ça Devant et derrière Sur les manches C'est un parfait Petit top de soirée C'est exactement Tout ce que j'aime Il est légèrement Resserré Là Au niveau de la taille Et il part en fait Un petit peu plus large Juste en dessous Avec des petits boutons Comme ça Devant Des petits boutons Qui peuvent Qui peuvent s'ouvrir Moi je ne les ouvrirai pas Avec des petits détails Comme ceci Là Juste au dessus De petites dentelles Comme ça Ajourées Magnifique Magnifique Sandro Taille 1 C'est ma taille Ensuite Alors celui-ci C'est un petit peu particulier Donc c'est un Bansho Ou bâche Je ne sais pas comment on dit Je suis désolée Si vous savez Écrivez le moi en phonétique Juste en dessous Pour savoir comment le prononcer En commentaire Celui-ci c'est un bâche Mais taille 3 Hop Je vais vous le montrer Comme ça En taille 3 Et en fait Il a je pense Pas mal rétréci au lavage Parce que c'est ma taille En fait Il a tellement rétréci Que c'est devenu un taille 1 Et je pense que c'est pour ça Que la nana Le vendait En fait Tout simplement Ce petit top Basique Un petit débardeur Pour l'été Absolument basique C'est tout ce que je porte En été en plus Toujours dans mes couleurs Celui-ci elle le vendait 6 euros Je lui ai dit Est-ce que vous pouvez me le faire A 5 Parce qu'en fait J'avais un billet de 5 Et que c'était Beaucoup plus simple pour moi Et que je demandais pas Un moitié prix Ou je demandais pas De le payer 2 euros Vous voyez Après Et elle m'a dit Oui 5 euros Pas de problème Voilà C'était plus simple Pour tout le monde De donner juste mon billet Plutôt que de ramasser Toute ma monnaie De m'amuser à compter Et voilà Et en fait Nickel Et celui-ci Je l'ai payé 10 euros Donc c'est un Claudie Pierlot Hop En taille 1 Donc c'est aussi ma taille J'ai adoré ce bleu J'adore ce bleu Et je sais que ma mère aime beaucoup Donc au pire Si moi je m'en lasse Je sais que je trouverais preneur Et Alors le petit détail Qui vraiment a toute son importance Regardez-moi Cette dentelle Elle est Nickel Je l'ai tournée dans tous les sens C'est Nickel Donc 10 euros annoncés 10 euros Je le prends Vous comprenez bien que je le prends Donc en fait Ce que je veux Ce que je veux juste essayer de vous dire Dans cette vidéo C'est que Si vous avez envie de belles choses C'est possible Quand vous vous lassez d'un vêtement Et que vous décidez de le De vous en débarrasser Le mieux C'est d'essayer de le revendre C'est d'essayer de lui donner une seconde vie C'est d'essayer de ne pas participer A cette espèce de gaspillage Absolument colossal De la mode Etc Et d'essayer autant que possible De donner Ou de revendre Est-ce que vous allez réussir A revendre Aussi bien Du new look Du H&M A un aussi Bon prix Que si vous aviez acheté Du Claudie Pierlot Du The Couples Du Maj Du Sandro Etc Avoir du Louis Vuitton Et autres Non je ne pense pas Et c'est justement pour ça Que je trouve ça très intéressant De s'attacher à de belles pièces De bonne qualité D'une part Parce que vous l'achetez une fois Elle va vous durer dans le temps Et c'est toujours mieux D'avoir des pièces qui vous durent Dans le temps Parce que concrètement Les petits débardeurs comme ça De chez Zara J'en ai un milliard Je les ai tous J'ai le beige Le gris Le noir Le blanc Le kaki J'ai un vert Je les ai tous J'en ai au moins Au moins 6 Bah les au moins 6 Ils passent au lavage Et ils s'agrandissent Quand même quand je décide De laver à 30 Alors que là Vous êtes sur une pièce Qui ne va pas bouger Pour ma part Je vais essayer de consommer Complètement différemment Je vous fais plein 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 De gros bisous J'espère que ça vous a plu J'espère avoir pu vous aider J'espère que ça vous a permis Peut-être aussi De considérer L'univers de la mode Peut-être un petit peu Différemment Je trouve qu'on gaspille Tellement c'est dommage Je vous fais tout plein De gros 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 bisous Et je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada